Bienvenue sur la chaîne de l'hébergeur web LWS. Dans cette nouvelle série de vidéos courtes, je vais chaque semaine partager avec vous quelques astuces pour utiliser ChatGPT. Ce sujet m'est le plus demandé, il permet de gagner du temps dans vos projets web. Les astuces sont valables pour diverses applications, mais les exemples se feront sur WordPress. Au programme, des astuces utiles et concises pour la rédaction de pages, blogs, SEO, WooCommerce, création de code, etc. J'ajouterai tout ceci dans ma playlist IA. J'ai déjà utilisé ChatGPT avec WordPress dans plusieurs vidéos sur la chaîne de lws. Mais si vous ne connaissez pas, ChatGPT est un modèle d'intelligence artificielle développé par OpenAI. ChatGPT peut rédiger du texte sur n'importe quel sujet et le résultat est meilleur qu'une grande partie des rédacteurs humains. C'est un excellent outil pour la rédaction de pages web que vous soyez webmaster, freelance ou simplement en manque d'inspiration. Mais attention à certains aspects que je vais énoncer. Commençons dans cette vidéo par la rédaction de pages. Je peux par exemple demander à ChatGPT de rédiger une page à propos d'un certain nombre de mots, disons 500 mots, pour une certaine activité, un restaurant à Strasbourg. Je veux que les textes présentent l'entreprise, mais aussi l'équipe et les produits. Si la génération de textes s'arrête avant la fin, écrivez simplement continue et la rédaction se poursuit là où elle s'était arrêtée. Si j'ai un texte quelque part sur ma société, je peux l'insérer et demander à ChatGPT de s'en servir pour rédiger mon contenu. Vous pouvez reposer la même question, ChatGPT génère des réponses différentes à chaque fois. Je peux lui demander d'écrire avec un pronom particulier ou dans le style de langage de mon choix. Je peux aussi ajouter un contexte plus précis et d'autres directives comme des titres et sous-titres H1, H2, etc. ou encore de résumer un texte. N'hésitez pas à combiner ChatGPT avec des outils d'optimisation SEO externes. Ainsi, vous pouvez récupérer les mots-clés issus de ces logiciels et les insérer dans votre commande ChatGPT en tant que mots à faire apparaître pour que le résultat de contenu soit plus proche de ce que demande Google. Vous aurez ainsi un site mieux référencé. Si vous utilisez ChatGPT gratuitement, vous avez accès à la version 3.5, un peu plus lente mais suffisante pour tout ce qu'on va voir dans cette série de vidéos. J'ai pris ChatGPT Plus pour tester. J'ai donc accès à GPT 3.5 en version Plus plus rapide et la dernière version, GPT 4, la plus performante. Découvrez les différences entre les versions dans ma vidéo sur GPT 4 ici. Profitez-en pour vous abonner et activer la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos. Une fois votre texte généré, je vous recommande de ne pas tout copier-coller bêtement mais de le modifier légèrement. En effet, bien que Google ait annoncé ne pas déprécier le contenu des sites générés par IA mais uniquement juger sur la qualité, nous ne sommes pas à l'abri que dans le futur des outils perfectionnés détectent et invisibilisent ce type de contenu. Des outils en ligne permettent déjà de vérifier si un texte est généré par IA, notamment Copilix. J'essaye avec une partie de mon contenu. L'utilisation d'intelligence artificielle a été détectée. Je viens de modifier un peu le texte à la main, voyons si c'est toujours repéré comme tel. Et non, ça suffit pour qu'il soit considéré comme humain. Alors enrichissez vos textes avec vos connaissances et vocabulaire, tournure de phrases, avec des liens vers vos produits et autres articles. Ce sera d'autant plus intéressant avec du maillage interne. Surtout que le tchat GPT s'appuie pour le moment uniquement sur des connaissances datant de 2021 et avant, alors tout n'est pas forcément juste. Il ne me reste maintenant plus qu'à ajouter mon contenu sur mon site WordPress. Si vous n'avez pas de site WordPress ou si vous avez créé votre site sur votre ordinateur en local et que vous avez besoin de le mettre en ligne, il vous faut un hébergeur web. LWS est tout indiqué. Un lien est en description. Le code promo exclusif de cette série de vidéos vous offre 10% de réduction sur toutes les puissantes formules d'hébergement web de LWS, en plus des promos actuels. Entrez le code IALWS lors de votre commande pour en profiter. Vous aurez de nombreux bonus inclus, vos données seront stockées en France et un support réactif est à votre disposition chaque jour. Je commande. Je choisis un nom de domaine, offert pendant un an chez LWS. Il est disponible dans plusieurs extensions dont le .com et .fr. Mon domaine est automatiquement par défaut lié à mon hébergement. Une fois ma formule d'hébergement LWS commandée, je n'ai plus qu'à installer le logiciel de création de site de mon choix en un clic depuis mon espace client LWS. Une fois que c'est fait, je me connecte en un clic grâce au WordPress manager de LWS. Pour mon exemple de site, j'ai choisi d'installer le thème Astra et l'un de ses modèles de démarrage. Plusieurs designs gratuits sont disponibles en cliquant sur ce bouton. Je sélectionne le constructeur de pages avec lequel je veux faire mon site, celui intégré dans WordPress nativement, Elementor ou Beaven Builder. Par exemple, le populaire Elementor. Certains thèmes ne sont dispo qu'en version premium, mais certains sont bien gratuits. Je choisis celui-ci, idéal pour un restaurant. J'ai un aperçu. Je peux déjà modifier le logo rapidement et les couleurs. J'importe tout. Et voilà, plus qu'à le modifier en quelques clics. Plutôt pas mal pour du gratuit, n'est-ce pas ? Consultez mes vidéos WordPress complètes pour plus de détails sur la création d'un site WordPress. Ici, je vais à l'essentiel. Je me dirige dans l'admin WordPress, dans les pages du site, à propos, mettre à jour. Maintenant, je modifie la page avec Elementor. L'édition des textes et images est très facile. Je vais pouvoir copier-coller les textes de TchatGPT dans ces champs et les modifier un peu en même temps. Une fois que c'est fait, j'enregistre et prévisualise. Ma page est complétée, je n'ai plus qu'à faire les autres et remplacer les photos. J'ai terminé mes quelques conseils sur la rédaction de pages de site web. Abonnez-vous pour découvrir chaque semaine plus d'astuces sur l'utilisation de TchatGPT avec WordPress. Et utilisez le code promo « IALWS » si vous venez à commander un hébergement sur lws.fr. Vous obtiendrez 10% de réduction supplémentaire. Ça nous permet aussi de savoir si ce type de vidéo vous est utile. À bientôt sur la chaîne de l'hébergeur LWS. Sous-titrage Société Radio-Canada